on fait le tour du monde mashallah t'es pas comme les autres mashallah tu penses à moi c'est très bien je t'ai dans la peau m'asse coucou tout le monde hi everyone j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne journée aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de recette cuisine avec Mehdi et Amine voilà donc ma mère et mon petit frère pas très petit mais voilà pour cette recette donc on va vous faire un tiramisu maison donc si vous ne connaissez pas donc nous sommes sarah donc Mehdi et Amina de la chaîne les marseillais à london que je vais mettre ici si vous voulez savoir pourquoi on porte des lunettes rendez vous sur la première vidéo de la chaîne qui est la faq et du coup on peut dire que let's go pour la recette alors de quoi a-t-on besoin pour cette recette Mehdi moi alors tout d'abord l'ingrédient principal principal le mascarpone mascarpone prenez de la marque parce que sinon c'est pas très bon ensuite l'ingrédient secondaire mais très important pas des boudoirs mais des cuillères oui exactement cuillères pâtissiers donc c'est de la marque voilà ensuite vous allez je vais t'aider ou tu veux pour aller plus vite vas-y vas-y toi tu fais le jeu vous avez besoin d'oeufs vous avez besoin d'oeufs donc nous on va prendre quatre ou cinq en fonction vu qu'on va mettre deux boîtes de mascarpone c'est bien d'avoir d'avoir cinq oeufs je pense ensuite on a besoin de sucre vanillé de sucre tout court d'un batteur tu es en droit de le montrer non du sucre glacé et notre tiramisu ne sera pas un tiramisu classique parce que ce tiramisu c'est un tiramisu que je vous ai dit il y a longtemps en fait mes frères et sœurs ils n'aiment pas le café enfin nous on n'aime pas le café quoi et du coup bah en fait l'ingrédient secret entre guillemets de cette recette pour les gens qui n'aiment pas le café c'est de faire tremper dans du lait et du cacao en poudre du nesquik de faire tremper les biscuits cuillères donc du coup ça ça sera moins fort que le café mais ça sera tout aussi gourmand on va dire délicieux délicieux si vous n'avez pas le café bah vous pouvez mettre à la place du lait et du nesquik sinon vous pouvez bien sûr faire la recette classique avec à la place donc du café avec le rapport en poudre du café j'ai eu le choix voilà alors cette recette c'est midi qui va la faire avec moi mais il y a quelque chose très important un peu de sel oui effectivement parce que du coup on a pris donc deux bols donc deux saladiers un servira aux blancs d'oeufs et l'autre servira au reste donc première étape on va séparer les blancs déjeuner donc du coup ça vous allez faire mais si tu veux en faire ou pas non ok donc dans la salatière vous allez mettre les blancs dans l'autre les jeunes alors du coup on se retrouve donc on a séparé les blancs déjeuner donc on a mis les cinq oeufs faut savoir que pour les blancs il va falloir mettre une pincée de sel donc un tout petit peu voilà ça aide à faire monter encore plus et du coup on va aller battre aux bateurs électriques donc c'est Mehdi qui va s'en faire j'ai quand on était petit il le faisait à la fourchette parce que c'était plus pratique et ma mère trouvait pas de vite je mettais deux heures elle trouvait pas vite le robot tu veux brancher vous la bonne à toi ? je crois que c'est mieux donc on va d'abord battre les blancs en neige pendant ce temps si vous êtes une équipe à le faire on va battre les blancs en neige pas de suite et pendant que Mehdi va battre les blancs en neige nous on va mélanger avec les jeunes d'oeufs on va mélanger du sucre en poudre du sucre vanillé et le masque la mascarpone le mascarpone je ne sais plus comment on dit d'ailleurs voilà donc let's go du coup pendant qu'il va les blancs en neige c'est rapide d'ailleurs avec la machine nous donc on a ajouté le sucre pour avoir un peu de de la formation j'ai mis à peu près 100 grammes mais de sucre en poudre mais vous pouvez mettre plus ou moins en fonction des goûts Donc nous voilà, si vous avez du sucre roux, vous pouvez mettre du sucre roux, c'est tout aussi bien. Et une fois que vous avez mis les jaunes et sucre, plus sucre vanillé, vous ajoutez le mascarpone en le faisant délicatement. Sachant que moi je l'insère à chaque fois avec une spatule pour que ce soit plus délicat. Et une fois qu'on aura fini ce mélange là, dès que les blancs seront prêts, on mélangera le tout ensemble. Voilà, on peut continuer. T'inquiète pas, tu vas participer, tu vas faire la baisselle. Ouais. Alors du coup, on a terminé. Donc les deux mélanges, je vais vous montrer. Mehdi, tu vas le montrer toi aussi, tu viens avec moi. Donc le premier mélange, attention il y a la prise. Le premier mélange, je sais pas si vous voulez. Le premier mélange qui est normalement sans grumeaux, que vous avez mélangé. Donc sucre, jaune d'oeuf, sucre vanillé et mascarpone. Et le deuxième mélange, vas-y tu vas le montrer toi, Mehdi. Donc les blancs d'oeufs que Mehdi a fait, qu'il a très bien monté en neige. Voilà, et vous remarquerez que ça tombe pas. Attends, 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 arrête, arrête. Donc du coup là, ce qu'on va faire, vas-y tu peux retourner. Du coup là, ça va être simple et efficace. On va mélanger les blancs en neige avec l'autre mélange du coup. Pendant ce temps là, Mehdi, il va mettre le lait et le chocolat en poudre dans le bol. Donc vous allez avoir besoin d'un bol et ce bol servira du coup à tremper les biscuits. Donc quand vous allez incorporer les blancs en neige, bien veillez à ce que les blancs ne soient pas trop brusques avec. C'est bien de le faire avec une spatule pour que ce soit plus, je comprends les bruitages, pour que ce soit plus, comment on appelle ça ? Tu m'aides Mina ? Plus on que tu veux. Ouais. Merci pour ta validation. Ouais. Donc normalement vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas trop liquide mais plutôt mousseux limite quoi. Il ne faut pas casser le blanc, il faut mélanger doucement. Merci Mina. Donc sachez que Mina ici présente est censée être une grande cuisinière. On voudrait qu'elle fasse sa chaîne de cuisine marocaine. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous nous le dites en commentaire. Parce qu'elle, elle n'est pas très motivée mais d'un côté elle a l'air de vouloir tenter le coup. Elle, ça serait plutôt des cuisines plutôt marocaines, orientales. Avec plaisir. Alors fais-le, pourquoi quand on te dit tu dis non ? Oui, je vais essayer. Pourquoi tu fais la timide ? Je vais essayer. Je vais essayer. Par contre si je te fais le montage, tu me payes. Oui, c'est 3 000 euros pour moi. Ça les vaut. C'est du travail. Oui franchement c'est vrai. Non, je rigole là. Donc là, la texture est très agréable parce que du coup, comme les blancs ne sont pas cassés et que Mehdi a très bien monté les blancs en neige, je trouve qu'on va avoir un résultat plutôt intéressant. Il ne faut pas être brusque surtout. Il faut 10 minutes. Ah bon ? Ah oui, si le blanc d'œuf. Il faut 10 minutes, t'es sûre ? Oui, comme ça. Bon, ce n'est pas la spécialiste du tiramisu, on va dire. On va dire qu'elle aime plus ce cuisiner. Alors, Mina, si vous ne la connaissez pas, en fait, c'est très marrant parce qu'elle aime la cuisine mais elle n'aime pas partager ses secrets. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas offert une chaîne. Donc à chaque fois qu'elle fait une recette, elle nous dit non, mais non, 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 non. Non, je vais partager avec les gens. Oui, j'espère. Donc là, ce qu'on peut faire de manière toujours aussi débitante, petit secret, on peut ajouter un petit peu de sucre glace. Donc, c'est la touche de midi, mais de manière très fine pour justement ne pas casser une fois de plus les blancs. Là, ma texture, elle est très, on peut dire ça, très onctueuse, comme je disais tout à l'heure. J'ai une question. Dis-moi. Toi, on est d'accord. Tu mets d'abord les cuillères, après tu mets la crème. Oui, totalement. Tu mets pas d'abord la crème. Non, d'abord les cuillères. Parce qu'il y en a, ils mettent d'abord la crème, tu sais. Non, non. Après, c'est en fonction des goûts. Ouais, voilà. Alors, sachez que pour les tiramisu, on n'est pas des experts non plus, on en fait souvent, moi j'aime bien les faire. Pour les tiramisu, en fait, c'est en fonction des goûts. Midi, par exemple, il aime la version très classique, avec juste ce qu'on est en train de faire, quoi. Vous allez voir, du cacao très classique. Et il y en a qui préfèrent, moi, je sais que des fois, dès que je reçois des gens ou quoi, j'aime bien mettre un petit peu de... Ah, t'as déjà commencé, je voulais l'expliquer, ça. Je voulais juste que tu préfères le bol. Non, mais je vais le montrer. C'est pas grave. Donc moi, j'aime bien mettre, vous savez, entre chaque couche, un petit peu, par exemple, des chocos. Vous savez qu'en fonction des goûts, vous pouvez rajouter, par exemple, des chocos vendus, du spéculoos. Tu veux mettre du spéculoos, tu m'as dit tout à l'heure ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, c'est en fonction de vos goûts, là, on va faire la version classique, mais libre à vous d'ajouter des choses. Alors, pendant ce temps-là, Midi a préparé un bol avec du lait et du cacao. Il a commencé un peu plus tôt, parce qu'il est rapide. Choisissez votre contenant, dans lequel vous allez vouloir mettre votre tiramisu. Et dans ce contenant-là, vous trempez chaque biscuit et cuillère dans le lait avec le chocolat, ou alors dans le café, en fonction de vos goûts. Et vous avez juste à disposer les biscuits de manière alignée pour faire une couche. Et la recette sera très simple, parce que là, on a fait le plus gros du travail. Entre chaque... Vous faites à chaque fois, pardon, une couche biscuit, une couche crème. Une couche biscuit, une couche crème, une couche biscuit, jusqu'à ce que vous en ayez marre. Il y en a qui font deux couches, trois couches, d'autres plus. Nous, là, le contenant, il est assez grand, famille nombreuse, même si c'est que Midi qui va le manger. Mais c'est assez basique, quoi. Et encore une fois, c'est en fonction des goûts, si et parfois. Moi, j'aime bien mettre entre chaque coup, par exemple, du Nutella. Je ne sais pas si tu veux faire ça, on a du Nutella. Non, après, c'est trop gavant. Ok, d'accord. Donc, du coup, Midi est très classique, basique, voilà. Au bien, vous pouvez le faire individuellement. Oui, bien sûr, le contenant, c'est vous qui choisissez la taille, le format. Vous n'êtes pas obligé de faire un aussi grand, quoi. C'est juste que Midi, il aime beaucoup le tiramisu. Alors, let's go, on va juste mettre, comme je disais, une couche, une couche. Allez, vas-y. Alors, du coup, il a fait la première couche, donc comme vous voyez, avec les biscuits. Et là, on va simplement ajouter, de manière très délicate, la couche de crème. Donc, si vous voulez faire des couches épaisses ou pas trop, c'est en fonction de vous. Moi, j'aime que ce soit de manière moyenne, quoi. Genre, mais dis, tu me dis, vu que c'est toi qui vas le manger. Non, moyenne, moi, tu sais, c'est comme toi. Donc, t'as pas de personnalité ? Non, c'est pas ça, c'est toi qui m'as appris. Ah, voilà, donc tu peux dire à tout le monde que c'est moi qui t'ai appris ? Non, c'est toi qui m'as montré la recette. Mais je t'ai appris aussi, on faisait ensemble quand t'étais petit. Oui. Donc, tu t'as appris ? J'avais allé sur Internet. Tu n'as pas osé me demander par texto ? Non, parce que j'ai une certité. Bon, tout le monde, c'était moi et que je t'ai appris. Mais il a fait bien, autrefois. Oui, c'est bien, comme quoi les jeunes sont parfois débrouillants. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, Oui, les jeunes, surtout les mecs. Oui, c'est le mec. Oui, je ne suis pas vieille, je sais, mais genre, toi, tu es jeune. Il y en a, ils s'en foutent, même des filles. De ton âge, elles vont se dire flamme. Donc là, vous avez fait votre deuxième couche. Avec cette fois-ci, de la crème. Et on continue, ainsi de suite. Alors, du coup, on a fait notre dernière couche de biscuits. Et là, il nous reste la dernière couche de crème. Oui. Ensuite, au niveau de la crème, par-dessus, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Nous, donc, on a dit pour midi, on va rester très classique. Et on va mettre juste du chocolat en poudre. Donc, je trouve que c'est le plus intéressant de laisser plus de crème pour la dernière couche. Pour que ce soit assez, assez, je ne sais pas comment dire. J'allais dire encore onctueux. Je vous explique ce mot. Au moins, visuellement, c'est le contour. Oui, c'est ça. Genre, tu as l'impression que c'est épais. Exactement. Et du coup, en fait, quand vous avez mis votre crème, il y en a qui sont plutôt du parti à mettre au frais et ensuite rajouter les décorations, etc. Moi, je trouve que c'est, là, quand on fait quelque chose de classique, c'est pas mal de mettre du chocolat en poudre et de le mettre au frais. Comme ça, au moins, ça imbibe bien. Et par contre, ensuite, moi, j'en remets toujours un petit peu une fois que je vais le servir. Voilà. Petite information, pendant qu'on faisait tremper les biscuits, du coup, midi, je disais que je ne trempez pas assez. Moi, pour moi, je trouve que quand vous trempez votre biscuit, quand c'est un biscuit cuillère comme ça, pas un boudoir, c'est bien de tremper plus le bas du biscuit que le haut. Et le haut, le trempez à peine. Parce que sinon, en fait, vous allez vite avoir le biscuit qui va s'effriter. Alors que si vous le trempez à peine, forcément, ça sera un peu plus moelleux. Donc, je trouve meilleur. Il faudra vous absorber. C'est ça. Merci, Mola. Alors, du coup, on prend notre chocolat en poudre qui s'appelle TikTok, apparemment. Je ne sais pas si c'est pas la marque, mais il y a écrit TikTok. Il y a diverses à l'aider. Alors, on va prendre une petite cuillère. Il s'est pris quelqu'un de dans une cuillère dans les apprentis. Là, je vais aller, je vais aller. Du coup, je rajoute le chocolat en poudre avec une cuillère. Tu fais avec une cuillère, toi ? Toi, tu avais quoi ? Moi, je fais au freestyle comme ça. Mais des fois, après, il y en a trop d'un coup qui descendent. Justement, c'est ça, c'est la surprise. Alors, du coup, je vais vous filmer en live pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. Et ensuite, je vous mettrai la cuillère. Du coup, voilà. Donc, vous voyez, la couche est assez épaisse. J'ai mis en mode vraiment freestyle le chocolat en poudre. Donc, voilà. Là, vous voyez bien les couches. Et voilà. Du coup, donc là, notre tiramisu est prêt. Vous avez juste à refermer. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal d'être dans un petit perroir. Tout dépend de votre taille. Puisqu'il faudra mettre minimum... Alors, normalement, on dit minimum 4 heures. Moi, je trouve que c'est bien de le faire le soir, de le laisser la nuit et de le manger le lendemain midi. Comme ça, il est bien... Difficile. Que ça a bien pris le prêt. Difficile. Que la crème, elle, soit bien... Soit pas trop liquide. Même si là, je pense que ça va... La crème sera pas liquide. Donc, le secret, c'est de bien battre ses oeufs en neige. Donc, c'est toi qui as fait le plus gros du travail. Merci. Parce que si les oeufs en neige sont bien battus, forcément, votre crème sera plus onctueuse. Comme je l'ai dit huit fois. Appelle la vidéo onctueuse. Onctueux, tirer le sou. Donc, voilà. La recette est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que ça t'a plu, madame la Francie ? Oui, oui. Il est délaissé. J'ai déjà gauté plusieurs fois. Et m'aider, je sais faire... Je sais. Je fais mieux que Sarah, madame. T'es content que ton fils cuisine ? Oui. Je cuisine que ça va. C'est déjà bien. Il commence par le... Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Mais dis-toi aussi, je t'ai pas demandé si ça t'a plu. Oui, c'était bien. T'as hâte de le manger ? Ah oui, hâte. Je m'en mors, les temps. Oui, c'est demain qu'il le mange. Donc, pour tout vous dire... Combien d'heures ? On n'a pas dit ça. Combien d'heures ? Oui, j'ai dit, mais t'as pas écouté. Ah, bienvenue. Voilà. Du coup, je pense que demain midi, c'est bien si tu manges demain midi. Oui. Mais normalement, moi, je dis entre 4 et 12 heures. C'est bien. Donc, pour tout vous dire, là, je suis sur Marseille. Et je rentre demain à Chardin. Et en fait, il m'a dit de toute la semaine, les quelques jours où j'ai été là, il m'a dit, fais-moi tiramisu, ne me pas me faire tiramisu, fais-moi tiramisu. Et je l'ai fait le dernier soir. T'es content ? Oui. C'est le meilleur pour la fin. Chardin qui sera bon. Bon, ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire tous vos avis, etc. La recette, je n'ai pas besoin de vous la mettre en barre d'infos. Normalement, comme vous l'avez vu, c'est assez aléatoire en fonction des quantités de personnes et des quantités que vous en voulez. Donc, bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Vous allez dire quoi ? Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Et je vais essayer de faire pas mal de recettes sur cette chaîne. Donc, à Londres, chez moi, j'ai un monsieur que je cuisine connecte, je crois que ça s'appelle. Donc, je fais pas mal de recettes avec. Là, on a fait en mode tranquillou. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Essayez de le faire, il est facile et les enfants vont l'adorer. Ouais, franchement, c'est très facile et c'est... Vous avez vu, ça nous a pas pris énormément de temps, quoi. Et toi, Mehdi ? Moi, j'irai d'un petit coup. Bravo. Essayez de refaire la même recette. C'est très bon. C'est très facile et c'est très bon. Voilà. Et même moi, je sais pas si c'est très calorique parce qu'on a pas mis beaucoup de sucre. Moi, j'ai mis un peu moins de 100 grammes. Mais si tu manges tout, il est calorique. Oui, si tu manges tout, ouais. Et surtout, ça coûte pas cher, hein. Ouais, c'est pas... Le mascarpone. Le mascarpone de Mars, ça peut être cher. Donc voilà, n'hésitez pas à liker. Nous suivre sur Instagram. Abonnez-vous. A tous les abonnés. Merci. Et à très bientôt. Bisous. Merci. Bisous.